bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 10 octobre 2024 7h35 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits là maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents intelligents et très appréciés merci à ceux qui vont commenter la vidéo la partager et écraser le petit pouce en l'air pour les amateurs devenez une nouvelle sensationnelle à vous partager qui vient d'être publiée ce matin et c'est que imaginez-vous depuis quelques années c'est plus une théorie du complot c'est plus juste les éliminer mais c'est même le congrès américain qui s'intéresse à la question et de plus en plus et avec raison il y a eu tellement de témoignages de lanceurs d'alerte on les a vus entendu je vous ai partagé leurs témoignages et là on a une nouvelle d'un nouveau programme secret qui est caché aux élus naturellement du pentagone et qui s'appelle immaculate constellation ça c'est son nom de code ce programme secret de récupération de données sur les ovnis du pentagone est caché à la surveillance et à la connaissance du congrès depuis 2017 selon un nouveau rapport d'un lanceur d'alerte les lanceurs d'alerte affirment que le programme dont le nom de code est immaculate constellation a été créé pour détecter et mettre en quarantaine au cachet les meilleures images d'ovnis de l'armée parce que l'armée, les pilotes, les matelots, plein de gens impliqués dans les forces de l'armée américaine ont des vidéos, ont filmé plein d'ovnis dans le ciel, d'autres qui sortent de l'eau et le pentagone a mis la main là-dessus ainsi que ses meilleures vidéos meilleur témoignage aussi de témoins oculaires et preuves de capteurs électroniques cette mine de données de haute qualité issue de plusieurs capteurs sur les ovnis est si étroitement surveillée que le simple fait d'en parler vous mettra dans une zone de danger selon un responsable américain qui a confirmé la fuite de cette nouvelle-là le programme littéralement au-dessus du top secret aurait été mis en action à la suite de la fuite en 2017 de trois vidéos infrarouges d'ovnis de la marine américaine encore inexpliquée un porte-parole du pentagone a nié l'existence du programme mardi soir déclarant aux journalistes le ministère de la défense n'a aucune trace actuelle ou historique d'un quelconque type de programme secret ou de ce qu'ils appellent le SAP Special Access Program qui serait appelé Immaculate Constellation Selon la loi, les programmes classifiés comme les SAP doivent être divulgués à la bande des huit qui comprend les présidents et les membres éminents des commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat ainsi que d'autres législateurs clés Cependant, la source du rapport divulgué qui a fourni le document au site d'information indépendante publique a décrit le programme comme un programme d'accès spécial non reconnu Et ça c'est plein de ces programmes-là parce qu'il ne faut pas que tu oublies que même le président des États-Unis n'est pas au courant de ce qui se passe et les élus encore moins et que tout ça se passe vraiment à des niveaux ultra top secret cachés et que ça implique aussi le complexe militaro-industriel et les entreprises privées qui ont en leur possession, selon tous les lanceurs d'alerte la plupart de ces objets qui ont été trouvés, qui sont tombés, qui se sont écrasés et ainsi de suite et tu peux remonter même à celle de l'histoire du Vatican des années 30, je pense, ou 40 Donc, c'est même pas non plus les organes gouvernementaux qui ont ça en leur possession Tout ça se fait au niveau du secteur privé et il y a des enveloppes budgétaires secrètes qu'on appelle de l'argent noir des budgets noirs qui sont alloués et donnés aussi à ces complexes industriels militaires qui développent naturellement des technologies assez hallucinantes et tout ça c'est ultra secret même les élus ne sont même pas au courant de ça même ceux qui sont dans les hauts rangs de, par exemple, services de renseignement ou même du Pentagone, ignorent l'existence de ces programmes-là ça c'est important de comprendre ça Stephen Greer en a parlé abondamment de ça Cependant, la source du rapport divulgué qui a fourni le document au site d'information publique a décrit le programme comme un programme d'accès spécial qui n'est pas connu et c'est ça qui est important de comprendre Une source anonyme de ce site du public a affirmé que de tels tromperies se produisaient désormais sur les questions de renseignement qui sont non humains et de phénomènes aériens non identifiés Donc là on a des nouvelles appellations N-H-I Non-Human Information Le pouvoir exécutif gère les problèmes de UAP et M-H-I sans la connaissance, la surveillance ou l'autorisation du Congrès depuis un certain temps, très probablement, peut-être même des décennies a décrit son lanceur d'alerte anonyme dans son rapport au Congrès Wow Si déçu, on voit un extrait du numéro de janvier 2000 du magazine de sécurité nationale James International Defense Review dans lequel le journaliste Bill Sweetman a rendu public pour la première fois l'existence de programmes d'accès spéciaux non reconnus pour lesquels les responsables sont priés de mentir afin de les protéger Le lanceur d'alerte qui prétend avoir rédigé le rapport au Congrès a décrit l'USAP, Immaculate Constellation comme un programme de renseignement stratégique et seulement une partie de la manière dont l'armée américaine gère actuellement ce problème-là qui est rendu public de ces phénomènes aériens non expliqués ou ce qu'on appelle, nous autres encore, ou ce qu'on appelait avant les OVNI Si cela s'avérait légitime, le programme montrerait que c'est désormais tristement célèbre vidéo d'OVNI de la marine connue sous le nom de le fameux Tic Tac, dont tout le monde se rappelle le Go Fast et le Gimbal ne sont que la pointe de l'iceberg des données sur les OVNI du gouvernement américain La multitude de longueurs d'ondes collectées par ces capteurs a capturé des caractéristiques d'OVNI qui sont difficiles ou impossibles à observer avec l'œil humain seul selon le rapport divulgué prétendument destiné aux membres habilités du Congrès Les effets atmosphériques subtils associés aux phénomènes aériens non expliqués sont également visibles grâce aux capteurs utilisés par l'armée et les agences de renseignement américaines La chaîne de traçabilité vérifiable des données collectées par les moyens militaires américains poursuit le rapport garantit un niveau élevé de confiance dans l'exactitude et l'intégrité des données collectées Ce rapport confidentiel divulgué au Congrès décrit également un incident au cours duquel un essaim devenait un groupe d'OVNI en forme d'orbe a entouré un Raptor furtif F-22 le forçant à dévier de sa trajectoire Le F-22 a rompu sa trajectoire et a tenté de s'échapper selon le rapport présumé mais a été intercepté et encerclé encore une fois par 3 à 6 OVNI ou les fameux phénomènes aériens non expliqués Un de ces objets a manœuvré à proximité, presque moins de 2 mètres de la zone directement à tribord du cockpit, comme le rapport de ce lanceur d'alerte décrit le témoignage du pilote Cet OVNI a établi une relation spatiale rigide avec le F-22 maintenant sa position et son orientation exactes parallèlement au cockpit du F-22 malgré de multiples roulades et manœuvres d'évitement Le nouveau rapport de dénonciation aurait été rédigé à l'origine sous la forme d'un document remis à certains membres du Congrès Le membre du Congrès Tim Burkitt qu'on voit ici entre dans un centre d'information compartementé sensible pour un briefing classifié sur les OVNI organisé au Capitole Et là tu le vois, à l'entrée de la porte, c'est bien indiqué Aucun public, aucun média ont accès à cette salle Les caméras et l'enregistrement ou des appareils d'enregistrement sont complètement interdits Donc c'est assez hallucinant tout ça Le lanceur d'alerte dont l'identité est soigneusement gardée secrète pour sa propre sécurité estime que le but de cette agence-là ou de ce bureau dans cette agence-là était de cacher des rencontres aussi étonnantes Dans ce rapport au Congrès, la source a décrit Immaculate Constellation comme un moyen de renforcer la sécurité des informations internes en capturant les nouveaux rapports d'OVNI en les gardant et en les cachant avant qu'ils ne soient observés et diffusés au sein de l'entreprise de renseignement militaire Une deuxième source, un ancien responsable des services de renseignement américain a confirmé au public, ou au site public l'authenticité et l'existence de ce fameux programme Immaculate Constellation déclarant ce programme est géré par le bureau du secrétaire à la Défense ils ne veulent pas reconnaître que c'est réel a déclaré cette source des services de renseignement ils ne veulent pas faire de commentaires à ce sujet Cette source a également noté que la sainte prononciation publique du nom Immaculate Constellation suffirait à déclencher la surveillance gouvernementale de ceux qui la publient en vertu de la loi sur la surveillance du renseignement étranger ils imposent le secret avec beaucoup de vigueur, affirme cette deuxième source bien qu'elle ne soit pas encore prouvée des allégations explosives entourant le prétendu programme de collection d'OVNI Immaculate Constellation font écho aux commentaires faits publiquement par d'anciens responsables du renseignement américain de haut rang Je pense que certains des phénomènes que nous observons, a déclaré l'ancien directeur de la CIA John Brennan aux journalistes en 2021, résulte de quelque chose que nous ne comprenons pas encore et pourrait impliquer un type d'activité qui, selon certains, constitue une forme de vie différente Wow ! Toute une nouvelle, je vous laisse ça de l'article dans la boîte de description C'est parti !